La cause est sans doute historique, puisque les réformes et l'institution des retraites ne se fait pas tous les ans. Et là, on n'est pas simplement sur une adaptation, une réforme paramétrique, comme disent les spécialistes, mais on est bien sur une réforme qui est systémique. En quoi est-elle historique ? Eh bien, au moins de deux manières. D'une, pour la première fois, elle crée un système de retraite pour lequel les cotisants, les salariés, les bénéficiaires ne sauront pas à l'avance combien ils percevront de pensions. Ils ne pourront pas calculer plusieurs années à l'avance quel sera le montant de leur pension. Pourquoi ? C'est le principe du système à point qui fait que, même si le point évolue comme les salaires, le rendement du point, lui, variera tous les ans. Et il peut évoluer à la hausse comme à la baisse, sauf que, et ça fait partie du système, désormais, on considère que le financement des retraites ne doit pas excéder 14% du produit intérieur brut. Or, comme on sait démographiquement que l'on va vers un vieillissement de la population, ça signifie que, pour le même gâteau, il y aura plus d'invités autour. Et par conséquent, la valeur du point peut-être peut évoluer favorablement, mais le rendement du point, lui, diminuera. Donc, c'est une réforme qui vise à comprimer, contenir et sans doute aussi réduire le montant des pensions. Et, deuxièmement, le calcul de cette pension ne se fera pas pour le régime des salariés du privé sur les 25 meilleures années, mais sur toute la carrière. Le principe des meilleures années, éliminer, évidemment, les périodes d'instabilité, les périodes de démarrage dans la vie, où souvent les revenus sont les plus faibles, désormais, ils seront inclus dans le calcul des pensions. Alors, l'autre aspect historique, c'est qu'il prétend à l'universalité, et cette universalité, en fait, est un alignement sur le bas. C'est-à-dire qu'il élimine les régimes spéciaux, qui étaient des régimes plus favorables jusque-là, et qui, au fond, pendant longtemps, avant même qu'existe un régime général de retraite, ont été des régimes pionniers. C'est-à-dire que c'est sur la base de l'existence de ce régime des retraites, des fonctionnaires et d'un certain nombre d'autres activités, que l'idée d'un régime général s'est forgée. Et, au fond, l'histoire des retraites, c'est un progressif rapprochement du statut du gros des salariés vers les régimes les plus avantageux. Là, on supprime les régimes les plus avantageux pour les aligner sur le bas du régime général, qui, depuis 1982, n'a cessé de se dégrader. L'argumentaire par rapport aux retraites, pour nous en tenir aux retraites, n'a pas énormément varié. Il est, d'une part, qu'on ne peut pas augmenter ce coût parce que ça nuit à la compétitivité des entreprises, à la compétitivité du pays. À cela, on peut remarquer qu'en 1945, le pays est exenque. Le pays est dans une situation de pénurie catastrophique. Et néanmoins, on franchit le pas de la sécurité sociale et du coût que ça représente. Et, d'une certaine façon, on s'en sort assez bien parce que c'est l'existence de cette protection sociale, les retraites, mais le reste de la sécurité sociale, qui va, d'une certaine façon, aussi créer du pouvoir d'achat, élargir les marchés et enclencher ce qui deviendra par la suite, ce qu'on appellera hâtivement, mais les 30 glorieuses. Le deuxième argument qu'on donne, s'agissant des retraites, alors celui-là, c'est aussi une constante, et il est très fort sur les retraites, c'est l'argument démographique. On dit qu'on pouvait payer les retraites du temps où il y avait un retraité pour quatre cotisants. Aujourd'hui, on ne peut plus, il y a beaucoup plus de retraités, et donc, proportionnellement, il y a moins de cotisants. C'est un argument réel. La démographie est bien celle-ci. Mais c'est aussi un fait de civilisation. Si les gens vivent plus âgés aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a diminué leur temps de travail, qu'ils ne font plus comme on le faisait autrefois des semaines de 70 heures, ou même de 55 heures, encore dans les années 50. C'est parce que, précisément, à partir d'un certain âge, on peut continuer à vivre en bonne santé sans être obligatoirement obligé de travailler pour un employeur. C'est ça aussi qui a fait que l'espérance de vie s'est allongée. Et indéniablement, il y a une question démographique. Faut-il l'aligner ? Evidemment pas. Mais est-ce que ce n'est pas un phénomène, un choix de société, que de considérer que, dans la vie, il y a une période de formation, il y a ensuite une période de travail, et puis il y a une période où on peut continuer à percevoir un revenu sans être obligatoirement contraint par un emploi ? C'est un choix de société, indéniablement. Mais l'argument démographique, il traverse toutes les périodes. Déjà en 1950, on est pourtant au sortir du baby-boom. On dit déjà qu'il y a trop de personnes âgées par rapport au nombre des cotisants. Ce n'est pas le même taux qu'aujourd'hui, mais déjà cet argument, il est là. Alors qu'on a les enfants du baby-boom, qui sont tous là, en grand nombre, et qui rassureront le paiement des retraites pour les années 60, 70, 80. Le premier régime obligatoire des retraites date de 1910. Elles ont été très longues à établir en France. Il a fallu 30 ans de débat parlementaire pour qu'on passe de 1880 au vote de la loi en 1910. C'est dire qu'il y avait une véritable résistance. Et cette résistance a plié, a faibli, parce qu'il y a eu une demande de plus en plus forte, en particulier en prenant en référence l'existence de régimes de retraite pour les fonctionnaires, pour les mineurs, pour les agents des compagnies de chemin de fer, qui étaient à l'époque des compagnies privées, ne l'oublions pas, et qu'on jugeait injuste que les autres salariés n'en bénéficiaient pas. Mais on l'a fait à minima, cette retraite ouvrière et paysanne de 1910. Et ensuite, il y a eu à nouveau des mobilisations pour obtenir des choses plus solides, plus tangentes. La dernière grande avancée, c'est celle de 1945. On pourrait dire, mais en 1945, il y a une libération, mais il n'y a pas un mouvement social. Si, il y a un mouvement social. La résistance est un mouvement social. La sécurité sociale, et donc les retraites qui en font partie, qui sont mises en place en 1945 et en 1946, ça se fait en deux étapes, sont le produit du programme du Conseil national de la résistance, qui réunissait toutes les composantes de la résistance, autour de l'idée que cette résistance serait un phénomène national, largement partagé par le gros de la population, s'il signifiait par-delà la défaite de l'occupant, aussi un système de nouveaux droits sociaux, la construction d'une république qui serait une république démocratique et sociale. Et en ce sens, les réformes de 1945-46, pour les retraites, pour la sécurité sociale, entre autres, participent de la dimension sociale de la résistance, que le programme du Conseil national de la résistance a inscrit dans son projet. C'est vrai qu'il y a eu plus de mobilisation au cours des dernières décennies dans la défense que dans la conquête. C'est ce qui efface un peu le caractère conquête de mobilisation sociale. C'est vrai que depuis 1982, en matière de retraite, on ne fait qu'additionner des reculs. Vous rigolez ? On n'est pas remontés, nous, ici ? Demandez à tous ceux qui sont ici s'ils sont remontés. Les gars, vous êtes remontés ou pas ? Oui ! Vous n'êtes pas abandonnés ? C'est une victoire. Quand on affronte un adversaire qui est de taille, qui est l'État, ce n'est pas n'importe qui, le patron. Mais bon, 1995, c'est une victoire, mais c'est une victoire partielle. D'une, parce qu'elle est sur les régimes spéciaux. Deux, parce que les autres aspects, les autres volets du plan Juppé, eux, ils passent. Et notamment le fait que le budget de la Sécurité sociale, c'est aussi un des aspects du plan Juppé de 1995, n'est plus décidé par les caisses de Sécurité sociale, mais est voté par le Parlement et est donc, en quelque sorte, dépendant des majorités politiques, du bon vouloir du politique. Ça, cet aspect-là de la réforme Juppé, il est passé en 1995. Ce qui a été mis en échec, c'est l'alignement des régimes spéciaux sur le régime général. C'est une victoire incontestablement, dont les exécutifs successifs ont tiré la leçon. En 2003, ils reviennent à l'assaut, mais en 2003, ils laissent les régimes spéciaux de côté pour ne s'en prendre qu'au régime des fonctionnaires. Et puis, en 2007, on ne s'attaque qu'au régime spéciaux. On ne touche pas aux fonctionnaires. Autrement dit, on segmente les opérations pour éviter de se retrouver avec la conjonction de 1995. Mais en 2019, c'est d'une certaine façon une audace encore plus grande, puisque là, non seulement on s'attaque aux fonctionnaires, aux autres régimes spéciaux, mais aussi au régime général. 2019, ce n'est pas 1995. D'abord parce qu'il s'est écoulé pas mal de temps depuis, mais surtout parce que 1995, il y a un effet de surprise. Jacques Chirac vient d'être élu président. Il a fait une campagne à tonalité sociale, le thème de la fracture sociale. Et à peine élu, il prend des mesures qu'il n'avait pas annoncées et qui sont plutôt une régression sociale. Donc il prend par surprise. Il espère bénéficier d'un état de grâce. Pas du tout. 2019, ça, la réforme des retraites, on en avait parlé avant. C'est dans le programme Macron, même s'il n'est pas sûr que Macron ait été élu pour réaliser ça. Il n'empêche, c'était dans son programme. Sauf qu'il ne le fait pas tout de suite. Il le fait dans la deuxième moitié de son quinquennat. Et il le fait après qu'il y ait eu déjà une grave crise sociale, celle des Gilets jaunes, 2018-2019. Autrement dit, alors qu'il a déjà été très affaibli sur le plan social. Et là, donc, d'une certaine façon, il prend tous les risques. On est là ! On est là ! Même si Macron ne peut pas, nous, on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne peut pas, nous, on est là ! Mais la rue est acquis ! Les écoles sont acquis ! Les écoles sont acquis ! Les écoles sont acquis ! Et les contraintes sont acquis ! La sécure est acquis ! Et la rue est acquis ! Acquis ! Acquis ! C'est parti ! C'est parti !